Bonjour et bienvenue aujourd'hui, en ce 3 février, pour notre capsule Lumière de la Parole. Est-ce que c'est la première fois que vous vous joignez à nous? Eh bien, si c'est le cas, je vous invite vraiment à vous abonner si vous nous écoutez sur YouTube, donc à cliquer sur « abonner », si vous nous écoutez sur Facebook, à cliquer « j'aime », à partager, à commenter. Et moi, ça va me faire plaisir de répondre aussi à vos commentaires, à vos questions, s'il y en a. Et puis voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, on fait un blitz cette semaine pour essayer d'augmenter un petit peu notre visibilité sur Internet. Alors, un grand merci pour vos efforts, votre collaboration, c'est très apprécié. Vous trouvez peut-être que j'ai les cheveux longs? Bien, les services essentiels n'ont pas rouvert, alors vous allez devoir supporter mes cheveux longs. Mais, trêve de balivernes, on entre avec l'Évangile aujourd'hui selon Saint-Marc. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs frappés d'étonnement disaient « D'où cela lui vient-il? » Telle est cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, Jeud et Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, ils ne pouvaient faire aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. « Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. » Alors, pourquoi Jésus n'est pas accueilli dans son village natal, dans son village de Nazareth? Moi, imaginez, on a déjà vu ça, des athlètes qui ont fait les Olympiques, qui viennent des petits villages du Québec. Ça peut venir de Saint-Tite-des-Capes, ça peut venir de Saint-Martin-de-Beauce. Alors, quand un athlète d'un petit village comme ça gagne une médaille, revient des Jeux olympiques avec une médaille, c'est la fierté de tout le village. Et pourtant, ici, les gens de Nazareth ont bien vu Jésus faire des miracles enseignés, etc. Mais il y a quelque chose qui, pour eux, ce n'est pas la fierté. Et c'est un peu comme ce qui arrive aux habitants de Nazareth. Pour eux, Jésus n'est pas le fils de Dieu, il n'est pas le Messie, il n'est pas un prophète. Pour eux, Jésus, c'est le charpentier. C'est le charpentier! Il ne peut pas être Messie, il ne peut pas être prophète, il ne peut pas être fils de Dieu. Non, Jésus, c'est le charpentier, il ne peut pas être autre chose que ça. C'est le charpentier, le fils de Marie, ses frères, donc ses cousins, son Jacques, José, Jude et Simon, et ses sœurs sont toutes avec nous, et c'est... Le problème, en fait, c'est que bien qu'ils ont vu Jésus enseigner, faire des miracles, eh bien, les gens de Nazareth ont enfermé Jésus dans ce qu'ils connaissaient. Ils ont enfermé Jésus dans l'image qu'ils se sont faites de lui. Et comme s'ils lui interdisaient de sortir de cette image-là, il ne peut pas changer. C'est le charpentier, il sera toujours pour nous le charpentier. Ça me rappelle quand un jeune m'a raconté à un moment donné qu'il a annoncé à ses parents qu'il était devenu chrétien. Il a fait une grande rencontre, et puis ses parents ont très mal réagi, en fait, à l'annonce de sa conversion. Sa mère a pleuré, et son père s'est mis en colère en lui disant, « Mais tu avais pourtant tout ce qu'il fallait pour être heureux! » C'est vrai, rencontrer Jésus, ça bouscule pas mal les habitudes. Et c'est drôle, nous, les êtres humains, on aime ça s'entourer d'habitudes. Je pense que c'est normal, c'est important. Mais, à un moment donné, c'est que nos habitudes peuvent se cristalliser. Puis on refuse tout ce qui est à l'extérieur de nos habitudes. Et c'est fou comment, moi, dans ma vie, Dieu a passé à l'extérieur de mes habitudes. Il m'a tout le temps, tout le temps surpris. En fait, la manière dont Dieu me parle, c'est souvent dans l'étonnement. Je le reconnais quand il prend des chemins complètement hauts que ce que j'avais pensé. Est-ce que ça nous arrive, est-ce que ça ne vous arrive pas des fois de sentir que Dieu veut prendre d'autres chemins que ceux que nous connaissons? Une parole que j'aime énormément, c'est du livre d'Isaïe. C'est Isaïe 42, verset 16, de mémoire. « En ce jour-là, je conduirai les aveugles par un chemin qui leur est inconnu. » Et parfois, vous savez, j'ai l'impression qu'il faut que je me fasse, avec le Seigneur, il faut que je me fasse aveugle pour me laisser conduire. Sinon, je ne pourrai jamais sortir de ce que je connais. Parce que ce que je connais, ça me rassure, mais ça m'enferme en même temps. Alors, parfois, je dois fermer les yeux, donner ma main au Seigneur, puis me laisser conduire, là où est-ce que Lui veut me conduire. Et c'est là que je vois Dieu à l'œuvre. « Si je reste tout le temps, tout le temps dans mes habitudes, ça se peut que je ne vois pas Dieu, puis je vais me plaindre en disant, « Seigneur, tu ne fais jamais rien pour moi. » Oui, mais est-ce que tu as ouvert ton cœur? Est-ce que tu acceptes de te laisser conduire? C'est ça l'affaire. Moi, je pense que Dieu veut tout le temps, tout le temps nous répondre. Mais nous, Dieu veut exaucer nos prières. Mais est-ce que nous, on veut exaucer la prière de Dieu? Quand Dieu nous parle dans sa parole, est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on fait ce qu'il nous demande? C'est une alliance. Dieu, ce n'est pas le génie de la bouteille, là, tu sais, qu'on a juste à frotter la bouteille, puis là, il exauce nos voeux, tu sais, comme une machine distributrice. Ben non, c'est une alliance. Dieu est Père. Et on a aussi à faire ce qu'il nous demande, et surtout à se laisser conduire. Et voilà. Et je me dis souvent, la foi, c'est ça. C'est à chaque fois qu'il arrive des situations où il y a des personnes, des fois, de notre famille, des gens qu'on connaît très bien, mais qui nous parlent au cœur, et bien, parfois, Dieu passe à travers des gens qu'on connaît très bien, mais qui nous parlent d'une manière complètement autre. Bref, demandons aujourd'hui à Jésus la grâce de lui laisser se manifester comme il veut dans notre vie, de le laisser être prophète, remettre en question nos habitudes, et demandons la grâce d'être des aveugles pour se laisser conduire aujourd'hui. Ça marche! Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour une autre capsule de lumière de la parole. Je vous souhaite une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada